Si votre morning routine ressemble à ça, vous commencez dès le matin en tombant du lit carrément, vous vous dépêchez tout le temps, vous vous habillez du coup mal, vous avez même pas le temps de vous maquiller, vous avez même pas le temps de manger, mais en fait, c'est grave, et il faut que ça change, donc je suis contente que vous ayez cliqué sur cette vidéo, comme ça je vais vous donner la structure pour avoir une bonne morning routine, avoir le temps de tout faire de A à Z, bref, être dans son era de Productive Queen. Bon, Valentin, il faut que t'ailles à l'école là, allez, si, 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 il n'y a pas le choix là, il faut que t'ailles à l'université. Bon, je vous rassure, c'est pas comme ça tous les matins, il y a certains matins, c'est difficile, et on est comme ça, donc je commence par des petits étirements, j'aime bien faire ça de temps en temps, juste pour réveiller un peu mon corps, et j'ai pris l'habitude de faire mon lit, parce que j'ai envie d'avoir une chambre rangée, et vu que le lit, ça prend beaucoup d'espace dans ma chambre, si j'ai un lit rangé, j'ai l'impression que ma chambre est rangée, et oui, du coup, je suis heureuse. Et là, on ouvre un petit peu les volets, parce que bien sûr, il faut aérer, et c'est très important, c'est pas que ça pue, mais ça fait toujours bien, un peu d'air frais, et je vais direct dans la cuisine, pour prendre un verre d'eau, avec une dégaine de zombies, carrément, oui, je n'en prends plus de moi, et je remplis un grand verre d'eau, et je prends mes vitamines, pour tous ceux qui demandent ce que c'est, je prends des multivitamines, et les vitamines luxuelles pour la pousse de cheveux. Je trouve que j'en ai un moment, on t'allait voir une routine, c'est l'heure où je dois commencer à parler, là, c'est dur. Ce matin, j'ai pas vraiment le temps, mais bon, on va le faire quand même, j'ai des paniques, vous allez voir, c'est hyper rapide. Non, non, je vous ai derrière la farine, c'est pas obligatoire, mais moi, je mets poudre de protéine à la vanille, 30 grammes de farine, de la levure, du sucre, un caramé frappuccino, s'il vous plaît, et du lait. C'est tout. Et je vous jure que je fais ça, genre, quoi, une à deux fois par semaine. C'est pas un truc que je fais pour la vidéo, non, croyez pas. Du coup, là, je suis dans ma selle de bain, on va commencer par skin care, mais avant tout, on va prendre soin de nos dents, du coup, je vais... L'hygiène dentaire, c'est de nos très importants. Je prends du fil dentaire. Ah là là, quel plan sexy. Ok, du coup, là, on va s'attaquer à ma selle de bain, on attache les cheveux. Du coup, là, ça va être une skin care détaillée, parce que vous attendez... Là, il y a un truc de mon nez. Du coup, mon nettoyant, c'est le Kodaly. Je l'adore. Je sais pas si c'est mon préféré. En plus, il y a même une pote qui l'a et elle adore aussi. Du coup, là, comme c'est déjà moussant, je prends pas ma brosse moussante. Sexy. On a bien sûr une serviette séparée que pour son visage. Parce que sinon, les autres, celle-là, c'est pour mon corps. C'est bon. En plus, comme j'ai mis d'eau froide, je me sens réveillée. Soit je mets un teneur, soit je mets une essence. Là, je vais mettre, du coup, une essence Melvitable. Eau de rose. Non, c'est juste eau extraordinaire. Mais il y a de l'acide hyaluronique. Je l'habite direct comme ça. Il y en a qui aiment bien le mettre sur un coton. Moi, je trouve que c'est un peu du gâchis. Voilà, on se le dit. On oublie pas le coup. J'en mets aussi comme ça. Par contre, je pense que voilà parce que c'est le plus faible. Mon stérum, toujours le même. Le nom mousse. Quand vous créez une marque, vous faites un nom prononçable. Ouais. Non, mais mignon, c'est court. Non, mais pas. Je vous explique après. Ensuite, je laisse un peu incorporé parce que c'est assez liquide. Du coup, je vais mettre mon déo. Et là, on passe à mon étape préférée parce que j'ai été influencée. Je vous ai déjà parlé de ma crème Givenchy, comment je la trouve super bien, légère, etc. Mais là, vous savez la trend avec les bronzing drops. On va mixer les deux. En fait, c'est incroyable parce que comme elle est légère et lui, ça peut être assez lourd. Je trouve que c'est le parfait combo. Ça fait une crème bronzante légère. On va faire un petit peu de mélange sur mon doigt. Et franchement, celles-ci, elles sont incroyables. Une seule. Le packaging du Dunk Elephant est un peu mieux réfléchi, mais bon. À chaque fois que j'en mets, tout le monde croit. Ouais, t'as l'air hyper bronzé. En fait, au début, je ne voyais pas l'effet. Mais maintenant, je le vois carrément. J'ai l'air beaucoup plus bronzée sur les photos et tout. Ça rend un peu le temps uniforme. Et du coup, j'en mets aussi sur le coup. Sinon, on ne voit pas trop. Et de loin. De loin, on dirait que j'ai passé une semaine à Hawaï. On a fini la skincare. Même si c'est censé être que le soir, j'aime aussi le mec le matin. Mon Laneige Lip Mask. Nous sommes de retour à mon bureau. Je ne vous ai même pas mis en contexte. Pour ceux qui ne savent pas et qui ne me suivent pas, en fait, de façon régulière, c'est pas... On t'avoue ! Je suis à l'université. Donc, je ne vais pas à l'école à des heures régulières. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un zoom dans 2008. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai des zooms et des trucs en présentiel. Donc, ma peau, c'est un phénomène. It's glowing ! De façon générale, je m'assois. Je suis posée là. Et je regarde mes notifications, les réseaux sociaux, mes mails. J'ai mis mon téléphone, j'ai senti que je me suis fait attaquer sur WhatsApp. Donc là, je filme la sommeil de mes gamins. No Hablo Française. Là, je disais que là, je filme la semaine de mes examens. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais une des avis que je suis contente d'avoir regardé, c'est de ne pas regarder mon téléphone dès que je me réveille. Donc, je me laisse minimum 30 minutes avant de regarder mon tel. Donc là, forcément, ça va être le moment où je regarde mes réseaux sociaux, mes notifications. Mais j'essaye de ne pas dépasser ce temps de 15 minutes. Voilà. Donc là, c'est bon. Mon zoom, en fait, finalement, ça a duré que c'était 10 minutes. Donc, on fait genre qu'il n'y a pas eu de zoom, en fait. Après avoir checké mes réseaux sociaux, organisé un petit peu. Là, on va enfin passer à l'étape. L'étape qui perdure dans les années, qui passe de génération en génération de vidéos. Et je pense qu'il y a l'habitude qui ne va pas changer, qui restera avec moi jusqu'à la fin de ma vie. Vous savez ou pas ? Bien sûr. Qui suis-je sur To-Do List ? Personne. Voilà. Je suis obligée de répartir, savoir mes priorités. Je suis pas bien ce matin. Je sais pas de quel pied je me suis levée, mais de aucun pied, en fait. Je suis juste tombée par terre. Avoir une To-Do List, ça me permet de donner un ordre du plus important au moins important. Comme ça, je sais ce qui va me prendre le plus de temps, ce qui me demande le moins d'énergie pour éviter de procrastiner. Et enfin, comme ça, je suis assurée que les tasses les plus importantes, les plus critiques, soient finies à la fin de la journée. Donc, en gros, ça, c'est un peu un miracle. I love you. Voilà, on va écrire tout de suite ça. Là, To-Do List est fait. Donc, voilà tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Je veux pas mettre trop de choses parce que j'ai pas envie de m'encombrer. Je sais que ça va juste me rendre pas heureuse, non accomplie. Je sais que c'est un peu bizarre de faire une To-Do List alors que si tu vas au lycée ou au collège. Mais c'est pas vrai, en fait. Parce que c'est un peu comme un agenda. Genre, c'est écrire vos devoirs et tout. Donc, c'est pas obligé de le faire le matin, mais moi, je le fais le matin personnellement. En général, je me réveille du coup à 7h et je cours à 9h. Donc, ça me laisse 2h pour me préparer le matin. Là, on va passer à la tenue. Est-ce que je vais partir ? Comme aujourd'hui, je vais faire du sport. Non, j'ai pas EPS. En vrai, le bac à gros sport, c'était incroyable. EPS, non. Non, je vais juste à la salle de sport du coup. Mais je vais essayer de faire une tenue assez sympa appropriée pour l'école. Voilà, en tenue de sport. Bah, je vais pas à l'école comme ça. Surtout qu'il y fait, genre 5 degrés dehors. C'est une idée qui ne doit pas passer par l'esprit. Mais du coup, là, on a une tenue. Il faut que je mette un truc par-dessus. Parce que je suis pas le genre de personne qui me change en tenue de sport. Parce que voilà, j'ai la slède. Il y a un truc que j'avais envie de faire. Ça s'appelle le concept d'une salopette. C'est incroyable. C'est le genre de tenue qui va trop bien. Je trouve que c'est trop beau. Et ça fait hyper bien habillé. Sans être trop habillé. Et ça a demandé trop d'efforts. Genre, vraiment, tu mets juste ça. T'as le haut et le bas compris. Je l'adore, cette salopette. C'est une dinguerie. Et voilà. On dirait même pas que je porte des habits de sport. Ouais. Trop bien réfléchi. J'aimerais juste un moment d'appréciation pour cette salopette. Ok, du coup, maintenant qu'on a une tenue magnifique, je sais pas si je mets une ceinture. Ça fait très disco, là. On va pas mettre la ceinture. C'est enfin l'heure de passer à ma partie préférée, je crois, qui va être le make-up. On va l'attacher avec les petits clips. Et je vais enfin vous partager ma make-up routine. Parce que, genre, là, je crois que je suis à mon prime de make-up. Genre, je sais comment me maquiller. Avant, je savais pas. C'est juste, genre, là, je dis pas que je sais bien maquiller. Et c'est juste, j'ai progressé, genre, dans toutes les années, je pense que celle-là est la meilleure. Donc, bien sûr, maquillage naturel. Est-ce qu'on met, du coup, une ceinture ? La flamme. Ok, bon, on va faire le recours de ceinture. Toujours la même chose. Ça, c'est vraiment l'astuce. Parce que tout le monde, pas tout le monde, beaucoup de personnes me disent, mais comment t'as des cils aussi longs ? C'est pas les cils qui sont longs, c'est la préparation. C'est ça. Une routine du cil que j'ai développée au fil des années qui m'ont fait que j'ai des longs cils. Donc, déjà, sourcils, c'est parti. Je vais pas faire un truc tout moche aux sourcils. En ce qui concerne les crayons à cils, moi, je trouve qu'ils font tous la même chose, du coup. Lui, il vient de chez Primark. Bon, c'est qu'il y a l'air pas la life. Voilà, j'ai l'impression d'avoir des sourcils le jour où je me bagage, alors c'est trop faussé. Mais je sais pas quoi faire. Ensuite, je vais mettre le mascara. Donc, j'ai trois mascaras phares. Lui, c'est mon mascara de base. Et eux deux, c'est les mascaras de longueur. Moi, c'est ma théorie. C'est deux mascaras. Un mascara comme ça, qui va un peu élargir le cil, comme ça. Lui, il est essence. Là, je vais juste l'appliquer comme ça. Et franchement, je sais que j'en ai mis partout sur les paupières. Je vais en mettre tout ça. On va mettre le blush. Lui, le blush Flower No, je crois que c'est venu. C'est un de mes blushs préférés. Parce que la couleur est incroyable. Et comme c'est poudré, du coup, j'en mets juste un peu là. Et ça fait genre ce côté hyper lifté, blush. Bon, là, j'ai un peu trop dosé. J'ai retrouvé cette palette Sephora. Franchement, je sais pas ce que c'est. C'est une palette de sûrement highlighter. Et je l'aime trop. Donc, j'utilise le blanc blanc dans les yeux, au coin. Et après, je monte un peu là, là. Mais ouais, je le fais avec le doigt. Je trouve que c'est plus simple. Et ensuite, je prends un peu plus foncé pour le visage. Allez, estompe une fois. Oh, là, une catastrophe. Et voilà, sur le montre aussi. Ensuite, je mets pas trop de bronzer, j'avoue. Des fois, j'ai vraiment pas le temps. J'ai juste envie de se faire rapide et efficace. Je vais passer aux lèvres, du coup. Et le combo que j'aime trop faire. Si j'ai envie d'avoir un combo plus marron, je prends ces deux-là. Donc, le Huda Beauty Lip Contour, comme ça. Bien rouge. Et avec ce... Merci. 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 Si j'ai envie d'avoir une humeur chic, je prends le Prada. Si j'ai envie d'avoir une humeur un peu sweet, mignonne et tout, je prends le Soul des Cé too. Et si j'ai envie d'avoir une humeur un peu random Bah je prends le card Fleur de Murier En vrai on va me prendre le card Parce que je ne le mets pas assez en fait En fait il n'y en a plus C'est pour ça Et c'est tout le temps à cette période là Que je dois me dépêcher Parce que je dois faire mon sac Donc j'ai plusieurs choix de sac Et je vais vous expliquer Lesquels je prends en fonction de mes envies Donc j'ai déjà le genre d'art C'est incroyable C'est magnifique C'est trop beau Et par contre niveau pratique C'est pas pratique du tout Je peux juste mettre très peu de choses Et à chaque fois La bretelle elle tombe Ça je le prends vraiment Quand j'ai juste mon ordi à transporter Et que j'ai une tenue incroyable D'ailleurs je vais essayer de tout vous mettre En description Produits que j'utilise etc Comme ça vous pouvez les acheter Si vous êtes intéressés Ça c'est un sac que j'aime trop Genre tout le monde me dit Il est incroyable et tout C'est un sac Compayable Très pratique En gros c'est aimanté Et tu peux juste mettre ton ordi Et plein de petits trucs à l'intérieur Encore une fois Genre je peux mettre plein de choses dedans Mais là j'ai vraiment beaucoup de choses à transporter Moi j'utilise sinon ce sac là Très très sympa Très très dourli Petite serviette de sport Petite serviette de sport Et bon je vais faire, je vais doubler le montant de morning routine et de night routine que je fais sur ma chaîne C'est pas 4 ou 5 dans tout l'année, là ça va être une dizaine Donc si vous voulez voir ça, il faut liker la vidéo Si vous voulez me retrouver, voir ma gueule insupportable plus de fois, vous pouvez vous abonner, c'est pas obligatoire mais ça fait toujours plaisir Et on passe tout de suite à la question du jour de Milkana Quelle est la couleur d'habit que tu préfères porter ? J'aime beaucoup le bleu marine parce que je trouve que le bleu marine, le bleu foncé ça va bien avec mes yeux Et ensuite cette couleur là aussi est incroyable Et le vert aussi comme ça, pétant, c'est trop trop beau, moi j'aime trop On se retrouve dans une prochaine vidéo, adios ! C'est le plus pitoyable que j'ai jamais fait C'est pas grave, écoute hein, on peut pas tout avoir dans la vie